Bonjour, je me présente, Joannie Dubé, je suis conseillère en communauté et communication pour Rio Tinto Énergie électrique. Je suis accompagnée de mon collègue hydrologue chez Rio Tinto, Jean Parkin. Salut Jean. Bonjour. Avec Jean, en fait, on souhaitait vous faire une vidéo pour vous parler du niveau du lac Saint-Jean cet hiver qui est plus élevé que la normale et en lien avec le niveau du, la quantité de neige qu'on a là aussi qui est quand même importante ces temps-ci. Donc, c'est cet hiver. Donc, Jean, je vais te laisser partager ton écran pour commencer la présentation. Bien sûr. Tu verras quand tu verras. Oui. OK. Bien, premièrement, allons-y avec l'effet. Le niveau du lac Saint-Jean aujourd'hui au 15 mars 2022 est actuellement à 9.1 pieds. Puis, effectivement, le lac Saint-Jean suit, on voit ici, c'est la courbe en rouge, suit une trajectoire qui, pour la période de la mi-mars, est plus haute que la normale. La normale étant à cette période sur la courbe, la moyenne des dix dernières années, sur la courbe en vert ici, qui est plutôt dans les hauteurs de près de, un petit peu en bas de 5 pieds, autour de 4.9 pieds. Donc, on voit qu'il y a quand même une anomalie ou un écart important en termes de hauteur du lac Saint-Jean pour la période. Et puis, sur ce graphique-là, on voit les traces du niveau mine ou des prescriptions du décret en cours, décret 2017. Donc, c'est nos opérations minimales et maximales, là, où on peut aller. Exactement. Ça se trouve être l'enveloppe ou le corridor d'opération du lac. Puis, on voit un corridor beaucoup plus serré dans la période estivale, où est-ce qu'il y a un niveau minimum de 14 pieds, puis le niveau maximum, là, à 16 pieds et demi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que le niveau du lac est effectivement plus haut que la normale pour la période. Puis, l'objectif principal de cette descente atypique, c'est pour permettre la réalisation de travaux à la centrale sous-dépasse qui seront centrés sur la période d'avril à mai. Et puis, pour désamorcer tout de suite, cette gestion-là, ce niveau atypique-là, n'engendre pas de risque additionnel par rapport au respect des dites limites d'opération qu'on voit sur la graphique. Puis, on va, au courant des prochaines essais tard, expliquer un peu pourquoi. Et puis, faire, bien sûr, le lien, comme je te disais en introduction, avec le couvert de neige. Sur cette image-là, on voit le couvert de neige, la distribution spatiale de la neige telle qu'on l'a mesurée. Ça, c'est en date du 14 mars. On a un réseau de capteurs de précipitations et de mesures de l'état de la neige au sol, son équivalent en eau, sur l'ensemble du bassin. On rappelle que c'est un bassin de très forte dimension, à 73 800 kilomètres carrés. Puis, on voit aussi que la neige n'est pas distribuée uniformément sur le bassin versant. Des zones plus rouges, les couleurs plus chaudes marquent les présences de neige plus importantes, tandis que les zones un petit peu plus claires, des neiges plus faibles du vert en tirant vers le bleu. La zone du lac Saint-Jean comme telle, c'est ce que je fais le tour sur ma souris, c'est le point bas, ou la zone de drainage de cet immense territoire-là. La neige, à l'heure actuelle, en référence à la normale, est à 117 % de la normale. Donc, c'est vrai, il y a un couvert de neige qui est important, qui est plus important que la normale. Puis, il est d'autant plus, visuellement, dans les territoires habités, près des zones urbaines ou de population, on a eu des bons événements de précipitation assez récents. Puis, la densité de la neige, qui est peut-être de 10 à 15 % d'une neige fraîche, fait en sorte que la neige est très, très épaisse et visuellement très impressionnante. Alors, nous, ce qu'il y a d'important, sur ces cartes-là, ce qui a un impact, ce n'est pas l'épaisseur de la neige, mais bel et bien sa tonneur en eau, la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur de la neige. Donc, c'est avec ce type de données-là que l'on travaille. Et puis, ça, c'est une petite photo, un exemple de station, où est-ce qu'on mesure en continu la tonneur en eau de la neige à différents endroits répartis sur le bassin. Maintenant qu'on a une évaluation de la neige, on a des modèles de prévision hydrologique. Le modèle de prévision hydrologique, c'est pour faire des prévisions étendues. On génère, ça fait souvent un sourire plein de gens quand on monte ça, c'est qu'on génère ce qu'on appelle des spaghettis. Les spaghettis, ici, c'est le ruissellement naturel en fonction du temps. C'est une projection pour le futur parce que cette neige-là, on a beau avoir un état de neige au sol couramment, il y a plusieurs façons de la faire fondre. On peut la faire fondre avec beaucoup de pluie ou pas de pluie ou en grande chaleur ou pas de chaleur. Il y a des crues qui peuvent s'avérer très hâtives et puis avoir des crues d'eau de chameau, la double bosse. Il y a des crues qui sont tardives et qui sont très pointues. Donc, on le voit par l'allure du spaghettis. On voit qu'il y a encore beaucoup de variabilité et qu'il peut y avoir encore du faible à du très, très fort. En fait, Jean, c'est ça, c'est qu'il est trop tôt encore présentement pour prédire l'allure de la crue. C'est-à-dire que là, on a un couvert de neige qui peut encore varier d'ici la fin de l'hiver. Puis, il y a d'autres éléments aussi qui ont un impact sur la crue. Absolument. C'est la neige, la corrélation entre la neige au sol au début avril et les volumes de crue. On peut dire que la neige au sol explique à peu près 60 % du volume de crue. L'autre 40 % va venir de, ça va être quoi les conditions météo que l'on va vivre lors du prochain printemps. Donc, il y a encore beaucoup de variabilité. Puis, le mode de gestion actuel préconisé, c'est de protéger les coffres dans le respect de nos limites d'opération. Mais tout comme les coffres, parce qu'on l'a vu tantôt, il y a aussi des minimums d'opérations à soutenir à l'approche de l'hiver. Donc, il ne faut pas se camper trop dans une direction pour manquer le bateau au spectre opposé. Donc, à l'heure actuelle, on compose avec l'ensemble de cette variabilité-là qui va réduire beaucoup au fur et à mesure que la crue 2022 va s'écrire en temps réel. Puis là, c'est au fur et à mesure que les jours avancent aussi, c'est l'analogie du gardien de but de hockey, Jean. Fait qu'on se tient dans le milieu. Absolument. Pour tout de suite, on se tient dans le milieu. Puis, on essaye de voir où le boteur, vers quel poteau ça va aller. Mais si on se campe trop sur un poteau, on laisse un filet ouvert. Puis, on ne veut pas ce genre de situation-là. Fait qu'il y a... Puis, la gestion hydrique, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la fin du mois de février. Puis après ça, on regarde au 1er avril qu'est-ce qui se passe, puis où on en est rendu. C'est fait à tous les jours avec la révision des prévisions météo. On a, dans le fond, c'est 7 jours sur 7. Puis, on a des équipes 24 heures sur 24, notamment avec le centre de conduite du réseau, qui voient si il y a des précipitations importantes. Puis, on a un service de garde pour venir en support, puis corriger le tir. Fait qu'on est toujours en train de corriger, puis de s'ajuster en fonction de ce qu'on obtient, de ce que la nature nous donne comme complément. Et puis, un des outils qu'on a pour gérer, justement, le lac Saint-Jean, on voulait juste camper un petit peu, la sortie du lac Saint-Jean, il y en a deux. Il y a la rivière Petit-Décharge, puis il y a la rivière Grande-Décharge. Et puis, nos ouvrages d'évacuation sont majoritairement situés sur la rivière Grande-Décharge, à l'aval de laquelle se trouve la centrale Île-Maligne. Puis, pour vous donner une idée, il y a des ouvrages d'évacuation des vannes, il y en a 34 réparties entre la Grande-Décharge et la Petit-Décharge. Et puis, un fait à noter, les gens sont peut-être sous l'impression que l'ensemble des vannes sont requises pour toutes les crues, puis la crue, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pour que 80% des années, la crue a peut-être gérée avec l'utilisation de 16 vannes ou de moins de 16 vannes sur les 34. Ce n'est pas à toutes les années que l'ensemble du parc d'équipement mécanique n'est requis pour, comme tu mentionnais, rester dans le centre du filet ou contrôler le lac Saint-Jean à l'intérieur de ses gonds. Mais par exemple, quand on a des fortes crues, des crues exceptionnelles, là, les 34 vannes peuvent être utilisées, puis des fois, il y a un dépassement de cote quand même, malgré ça, quand c'est des crues vraiment exceptionnelles. Absolument, il peut y avoir des événements, on en a des récents, par 2017 et 2019, où est-ce que le lac Saint-Jean n'a pas pu être contrôlé à l'intérieur de ses minutes d'opération. Et puis, c'est bien sûr qu'à ces moments-là, les ouvrages d'évacuation, l'ensemble des 34 étaient mis à contribution. Et puis, appelons qu'il y a eu deux événements récents, le précédent, c'était en 1976, donc 40 ans auparavant. Donc, c'est la période de retour, la statistique appropriée, c'est une période de retour de 20 ans ou en pourcentage, il y a un a priori, il y a 5% de chances qu'on ne soit pas en mesure de contrôler le lac Saint-Jean à l'intérieur de ses gants. Moi, j'aime mieux dire qu'il y a 95% à chaque année, a priori, il y a 95% de chances qu'on réussisse à le contrôler, mais on est prêt à faire face à ce 5%-là, puis dans la mesure de notre part d'équipement. Après ça, ça ici, c'est une projection. Tantôt, dans l'acétate initiale, je présentais le niveau du lac qui était un peu au-dessus de 9 pieds et par rapport à une normale qui était un peu sous la marque des 5 pieds pour la période de la mi-mars. On voit ici, en pointillé, c'est l'évolution de la normale qui va conduire vers la fin du mois de mai à un lac Saint-Jean qui est près de son niveau maximum d'opération pour l'amorce de l'été. La courbe en rouge ici, juste à titre de référence, c'est l'année dernière où le lac Saint-Jean, c'était une faible crue qui était très hâtie, fait qu'on voit qu'il y a un profil de montée qui est totalement différent que tôt en avril, le lac Saint-Jean a déjà rendu des niveaux à plus de 10 pieds. Mais revenons-en cette année. Ça ici, c'est les projections. Notre fameux spaghetti, il est un peu indigeste quand on le regarde dans son ensemble. Mais lorsqu'on passe ça dans nos modèles, on peut obtenir des statistiques. Parce qu'on regarde, on gère, nos modèles sont en mesure de gérer chacun de ces spaghettis-là une fois séparés et puis on peut obtenir des distributions. Là, on voit ici, on a comme une bande qui est la bande qu'on appelle la bande 20-80 qui démontre le profil des différentes trajectoires du lac Saint-Jean à l'intérieur de ces statistiques-là sur notre spaghetti. Puis, on voit que dans la bande 20-80, on ne s'attend pas à de crue hâtive comme on a pu le voir l'an dernier. Et puis, on peut constater aussi sur ce graphique-là que le lac Saint-Jean est en route vers un niveau, disons, plus normal au courant du mois d'avril. Et puis, l'objectif de ce niveau-là, je le rappelle, c'est bel et bien pour accommoder la gestion de réseau en lien avec les travaux chez des passes qui nécessitaient d'avoir un lac plus haut dans la période d'avril. Mais lorsque cette période-là est passée, le plan, par l'utilisation de nos 34 vannes ou le besoin qui sera à ce moment-là, on s'adaptera, mais bel et bien pour redonner un profil de montée normale au lac Saint-Jean. Puis, on va se repositionner sur la moyenne. Dans ces points de forme-là, j'ai sauté au repositionnement sur la moyenne, mais tantôt, on faisait mention de la période de retour une fois dans 20 ans où on a 95 % de chances, a priori, de respecter notre corridor d'opération maximum. Cette année, cette évaluation-là, elle est plus à 90 %. Donc, effectivement, le couvert de neige, l'intégration, la forte neige de cette année, a fait passer notre risque à 90 %. Et puis, à savoir si on va vivre ou non ce 10 %-là, qu'on va avoir à se coller sur un poteau puis se mettre, comme dirait un bon joueur de poker, se mettre « all in » pour la protection du niveau maximum, bien, ça va être attribuable à la météo à venir, principalement la météo de mai, les précipitations de mai, les températures. S'il y a un coup de chaleur puis des grosses pluies centrées en plein dans la pointe de la fonte, bien, à ce moment-là, on peut être appelé à se battre un peu avec un niveau maximum. Mais pour tout de suite, on a 90 % de chance de ne pas avoir même à s'approcher de ce type de situation-là. On le suit de très très près. Et ce 90 %-là, en fait, le risque n'est même pas associé aux opérations actuelles, c'est associé vraiment à la météo à venir, c'est ça, et non aux opérations à la gestion hydrique. Oui, tout à fait. Ce n'est pas lié au risque actuel, puisqu'on va avoir fait une remise à zéro où on va être repositionné sur le patron de montée du lac Saint-Jean, avant même d'atteindre les conditions dans la deuxième moitié de mai qui pourraient faire en sorte qu'on doit se jongler avec des problèmes de respect du niveau maximum. Bon, puis là, par rapport au repositionnement, c'est sûr que les gens sont habitués de voir un niveau qui est plus bas que ce qu'on a présentement. Comment qu'on peut arriver à se repositionner? C'est ce que tu vas nous présenter pour nous faire un exemple. Exact. Puis, il y a un repositionnement possible principalement en lien avec la configuration naturelle à la sortie du lac Saint-Jean. Je l'ai présenté tantôt, puis les gens probablement connaissent la fameuse la gorge du lac Saint-Jean. C'est un étranglement couplé d'un haut fond à la sortie du lac Saint-Jean qui est en amont de la centrale et des ouvrages d'évacuation. Et puis, là, je vous dis ça comme ça, la gorge, peut-être que ça ne dit pas grand-chose, mais j'ai sorti mon grand couteau. Puis, si on fait une courte dans ce sens-là pour le regarder autrement, c'est qu'on peut voir ici le lac Saint-Jean, puis ici, c'est vraiment, je ne suis pas très bon en dessin, mais une image de la gorge. On voit qu'il y a au fond que le lac Saint-Jean, il y a des fosses qui sont très, très profondes. Mais à partir d'un certain niveau, en bas de deux pieds au lac Saint-Jean, il ne sort plus vraiment d'eau parce qu'il y a la grande décharge parce que, dû au fait de cet étranglement-là. Donc, lorsqu'on est en début de cru avec un lac Saint-Jean qui est bas, disons plus bas que quatre pieds, bien, ils ne sont pas beaucoup d'eau aussi. C'est des faibles débits qui peuvent couler dans la gorge. Et puis, on peut voir même, là, à ceux qui sont familiers dans le secteur, il y a l'apparition de rapide. C'est un écoulement qui est très, très turbulent. Tandis qu'en été, quand le lac est haut, on ne le sent presque pas. Ça se fait déjà d'une continuité du lac. Puis, j'ai mentionné que nos ouvrages d'évacuation sont à l'aval de la gorge. Donc, on voit que lorsque le lac Saint-Jean est très bas, le niveau aussi de la grande décharge est particulièrement bas, ou même beaucoup plus bas, pas plusieurs mètres plus bas que le lac Saint-Jean. Puis, dans ces conditions-là, même si on rouvre les ouvrages d'évacuation, ça aussi, c'est une symbolisation d'une vanne évacuatrice. Bien, pour la plupart, pour 18 des vannes, ils ne sortent pas d'eau, le niveau est sous le seuil. Puis, pour un des évacuateurs, l'évacuateur 4, dont le seuil est plus bas, il peut sortir un plus petit débit. Puis, on peut le voir à niveau, comme le niveau actuel à 9 pieds, bien, la gorge, elle est beaucoup plus noyée, il y a beaucoup plus d'eau. Les rapides ne sont pas perceptibles. Puis, à ce moment-là, le niveau d'eau le plus grand dans la grande décharge, lorsqu'on rouvre la vanne, on est en mesure d'avoir un débit significatif. Puis, c'est ce que je mentionnais tantôt, le repositionnement est possible. On peut faire du rattrapage. Puis, je vais me lancer dans des chiffres. Oui, c'est ça, Jean. Ça serait le fun d'avoir le comparatif avec, là, on a une vanne d'ouverte présentement. Aujourd'hui, on est mardi, le 15 mars, d'avoir le comparatif avec la vanne d'ouverte, le débit sortant à l'évacuateur 4 sur la grande décharge par rapport à si on avait été à plus bas niveau au lac. Oui. À l'heure actuelle, comme tu mentionnais, on a une vanne d'ouverte pour s'assurer de finaliser le contrôle, puis le positionnement désiré, là, en avril. Et puis, avec une vanne ouverte, on sort 280 m3 par l'évacuateur. Puis, à titre d'exemple, si on était dans un niveau plus près de cinq pieds, comme la normale pour la période, d'avoir ouvert la main de vanne, ça serait 130 m3. C'est moins de la moitié de la capacité d'évacuation. Donc, c'est à ce titre-là qu'on peut faire du rattrapage. Puis, si je pousse un petit peu plus loin, souvent au 1er avril, si la nature nous l'a permis, en termes de départ des crues, on peut viser des niveaux allant jusqu'à deux pieds et demi au début avril. Et puis, ce deux pieds et demi-là, à ce moment-là, si on ouvre une vanne à l'évacuateur 4, ce n'est non pas 280 m3, mais bien là, il y a 13 m3 qui sort. Donc, quand le lac est bas, bien, la capacité d'évacuation est très, très faible. Parce que quand le lac est haut, la capacité d'évacuation, elle est forte, elle est beaucoup plus forte. Donc, c'est à ce titre-là qu'on a encore beaucoup d'outils de gestion pour polir l'atterrissage du niveau du lac Saint-Jean vers où on le désire pour accommoder les travaux de chute d'État. Excellent. Merci de l'explication. Ça fait bien d'avoir un dessin pour l'illustrer. Pour terminer, en fait, la base de nos décisions, il y a plusieurs éléments qui font partie de la base des décisions à la gestion hydrique. La sécurité du public, c'est la priorité numéro un de Rio Tinto. Donc, c'est sûr que c'est ça qui prime en premier par rapport aux décisions qui sont prises. Il y a les règles dictées par le décret gouvernemental dont Jean t'a parlé, qu'on respecte dans le cadre de ces opérations-là, qui sont un peu différentes de la normale. L'alimentation en énergie de nos usines, bien évidemment, on produit de l'énergie pour les alumineries. Il y a le souci constant d'être un bon citoyen corporatif aussi dans nos opérations, c'est-à-dire qu'on est conscient que le lac Saint-Jean est utilisé à des fins récréatives aussi. On a ce souci-là dans la prise de décision. Aussi, on a le souci d'être en transparence, de communiquer de façon continue avec la communauté. La météo qui est un très grand joueur dans la prise de décision aussi et qui est aussi en même que le dernier point qui est les prévisions basées sur des milliers de scénarios. C'est-à-dire que Jean, toi et ton équipe, vous travaillez continuellement à analyser quotidiennement, 7 jours sur 7, les données pour faire les ajustements nécessaires à toutes les opérations qu'on fait dans la région. Merci beaucoup Jean pour toutes ces explications. C'était un plaisir. C'était un plaisir.